La ville de Cotonou a été le théâtre d'une opération de braquage en début de semaine. La police républicaine a mené ce mercredi une opération de nettoyage dans la ville. La dite opération fait suite au braquage qui a lieu la veille au Carrefour Marina, laquelle a permis aux hommes en uniforme de neutraliser 10 braqueurs. Au lendemain de cette sortie, les Cotonouis louent l'initiative. On leur dit bravo. Le peuple béninois les soutient. Nous les encourageons de continuer comme ça. Là, on n'a pas l'âme. Celui qui a l'âme à la main, il faut avoir peur d'eux. Donc, ils ont montré combien de fois ils sont rigoureux envers leur travail. Donc, nous les encourageons davantage pour que le peuple béninois soit en sécurité. Je dis bravo à la police républicaine pour ce que j'ai eu la chance de voir ça. Puis c'est dans mon quartier ce qui s'est passé hier. Mais, je dis ceci, si notre police, qui est vraiment apte, tel que je l'ai vu hier, pouvait continuer de se lancer pour que nous nous en débarrassions de ce chenapas de notre pays, je leur dis bravo. Et le courage à l'équipe de M. Yaya DGPN. Un homme, une mission, des moyens dit-on, ces derniers lancent un cri de cœur aux autorités à divers niveaux afin de soulager la peine des hommes en uniforme face à ces hors-la-loi. Il faut encore doter davantage la police des matériels pour qu'ils puissent faire son travail en bonne et due forme. Je dis bravo, merci la police. Avoir la paix face à ce chenapas dont je parle, ça doit être un truc permanent. Et que la police doit avoir des stratégies pour mieux surveiller le territoire littoral. Pour que désormais, qu'on n'ait plus ces gens-là qui ne passent pas nos mailles et qui viennent faire. Désormais, il vaut mieux les limiter pour qu'ils ne deviennent pas les voleurs à courir derrière eux demain. A travers donc ces mots d'encouragement et de félicitations, c'est un signal fort qui est envoyé aux hommes du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya.